Sur notre site, vous êtes 81% à ne pas être favorable à un nouveau découpage de la Picardie. Le collectif Touche pas à ma Picardie a recueilli, lui, près de 60 000 signatures depuis le 30 janvier. L'initiative de cette pétition en ligne a été lancée par le groupe socialiste au conseil régional pour le maintien de la région Picard. On écoute le président du groupe et membre du collectif. Nous avions raison d'être inquiets, puisqu'il est bien prévu qu'il y ait la création de 15 régions. Donc on ramène le nombre de régions à 15. Aujourd'hui, et grâce à la mobilisation des Picards en particulier, qui ont signé déjà à près de 60 000 la signature, la pétition en ligne Touche pas à ma Picardie, grâce à cela, au dernier moment, le rapport du comité Balladur a intégré la notion de volontariat. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, ça ne tient pas, parce que si c'est le volontariat, ce n'est pas 15, c'est 12, 18, le nombre. Or, l'objectif de 15 reste bien. Donc je pense qu'il nous faut rester vigilants jusqu'au dépôt du projet de loi qui va en gros traduire juridiquement dans les faits les conclusions du rapport du comité Balladur. Seriez-vous favorable à un référendum comme le demande Xavier Bertrand ? Oui, alors je suis un peu surpris parce que M. Bertrand nous a expliqué pendant des semaines que nous faisions de l'agitation, qu'il n'y avait aucun danger. Aujourd'hui, nous avions raison d'être inquiets. M. Bertrand propose un référendum, mais le référendum, il est déjà fait. Mais moi, je lui réponds chiche. Ce que je voudrais savoir, c'est que M. Bertrand nous dise, lui, pour quelle réponse il milite. C'est-à-dire, est-ce qu'il est pour l'éclatement ou non ? Et j'ai encore lu la presse ce matin, je n'ai toujours pas compris. Ce qui ne m'étonne pas, puisque j'ai quand même l'impression qu'à travers de l'UMP, il y a un débat qui est très contradictoire. Alors pourquoi ce collectif des élus de gauche ? Ce n'est pas un collectif des élus de gauche. C'est un collectif, justement, qui ne touche pas à Picardie, parce qu'on a voulu redonner au Picard la parole dont le gouvernement entendait visiblement les privés. Puisque c'est quand même le comble, on a parlé de l'éclatement de la Picardie à Paris sans qu'aucun des trois présidents des conseils généraux, sans que le président du conseil régional ne soit même auditionné par ce comité baladure. M. Bertrand a une part de responsabilité, puisque c'est le pouvoir qui a souhaité cette réforme. Certains parlaient d'un big bang. C'est-à-dire que, oui, l'objectif est clair. Pierre Moreau l'a d'ailleurs dénoncé. Ce comité baladure, finalement, n'avait qu'un but, provoquer un certain nombre de réformes pour reprendre un certain nombre de régions par la droite. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy supporte visiblement très mal ce qu'il considère être des contre-pouvoirs régionaux à la politique qu'il mène. En tout cas, pour vous, c'est indéniable. Il y a une vraie identité Picard. – Tout à fait. Et je crois que c'est au-delà même de l'identité Picard. Je crois que c'est le territoire pertinent pour la cohérence des politiques publiques que nous menons, qui sont très très forts, que ce soit en termes de transport, de formation professionnelle, en termes d'éducation, en termes de sport, en termes de culture. Même si ça ne fait pas partie de notre compétence générale et de nos compétences régaliennes, si je puis dire, ce sont effectivement des politiques qui marchent. Et à l'échelle de ce territoire, tout le travail qui peut être fait, oui, le territoire Picard est pertinent.